Bonjour, je m'appelle Martin Seguin. Je ne suis pas un pro du tournage, mais j'en fais à l'occasion. Et quand je montre ce que j'ai fait à des amis, souvent la question c'est, comment se fait faire ça? Pour des gens qui n'ont aucune idée comment tourner, c'est souvent plein de questions. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les étapes de base pour tourner un bol. Mais je ne vous montrerai pas le maniement des gouges. Ce n'est pas une de mes spécialités et je ne me sens pas confortable à montrer ça. Par contre, je vais quand même expliquer les étapes. Donc, si vous avez l'intention de vous acheter un tour à bois, ou si vous en avez déjà un et que vous n'avez peut-être pas encore fait de tournage de bol, ça va vous donner une idée de c'est quoi les trois étapes principales. Et ensuite, c'est à vous de faire vos propres découvertes ou vos propres expériences. Pour ce qui est du maniement des gouges, je suggère soit de fouiller beaucoup sur Internet, acheter un DVD, ou encore mieux, suivre un cours avec quelqu'un qui en fait. Première étape, moi j'ai ici, c'est du frein, c'est une planche que j'avais d'une certaine dimension. Ça a pratiquement trois pouces d'épais, ça fait un beau petit bol. À partir de deux pouces d'épais, ça se travaille assez bien. Et on peut aussi prendre une bûche. Il faut s'assurer quand on prend une bûche de ne pas prendre les bouts de craqué. Sinon, quand vous allez le tourner, vous risquez d'avoir des morceaux de bois qui volent un petit peu partout dans votre atelier. Première chose qu'on fait, avec un compas, j'ai fait un cercle. Et à la scie à ruban, je l'ai taillé du mieux que j'ai pu pour en faire un rond. Le but, c'est que quand on met ça sur le tour, il faut d'abord commencer à une base vitesse parce que ça peut vibrer. Et en fait, plus on est rond en partant, moins on vibre. Donc, on peut travailler à une meilleure vitesse et ça facilite les choses. Donc, on fait le meilleur rond qu'on peut, soit avec notre planche, soit encore avec notre bûche, peu importe. On s'arrange pour l'équilibrer le mieux possible. Ensuite, on utilise un plateau de tournage, en anglais, faceplate. La plupart des tours à bois viennent avec un. Il y en a de différentes grosseurs. Pour une bûche comme celle-là, le petit plateau de tournage de 3 pouces qui venait avec mon tour était parfait. Mais j'en ai un autre de 6 pouces si je tourne quelque chose qui est plus gros, plus pesant comme une bûche. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fixe avec des vis ou différents types de roues. On s'arrange pour que ce soit solide, il ne faut pas que ce soit trop fragile. Donc, je l'ai vissé dessus pour le premier montage. On prend notre bûche et on monte ça sur le tour. Voilà. Quand je commence, puis que mon bloc n'est pas encore rond parfaitement, j'utilise la poupée mobile. Je mets ça dessus pour lui donner une certaine stabilité. Et on place notre plateau assez près. Mais on le teste à la main pour être sûr que ça n'accroche pas. Petite vérification pour être sûr que je ne suis pas dans une vitesse trop rapide. Et je suis prêt à tourner la première étape qui est de mettre rond en partie mon morceau. Comme j'expliquais, mon but n'est pas de vous montrer à tourner le maniement des gauches. C'est simplement un petit tour d'horizon rapide des étapes lorsqu'on veut tourner un bol. Donc, je vais m'arranger pour mettre mon bol le plus rond possible, première étape. Et en même temps, je vais préparer pour faire un tenon pour être capable de le revirer de bord et de le reprendre dans mon mandrin. Chose importante quand on tourne, moi je me protège avec ça. Ça fait moins de copeaux sur moi et j'ai une visière pour me protéger. Disons que la sécurité est importante. J'ai également mon tour à bois qui fonctionne tout le temps pour pogner la poussière de sablage ou encore les plus petits copeaux. Malgré le fait que j'ai baissé la vitesse, la première fois que je mets mon morceau dessus, quand je le démarre, je le tiens toujours. En fait, je m'installe de ce côté-ci près de ma switch. Je le démarre et je vérifie ce qui ne vibre pas trop parce que c'est dans ce temps-là que je vais m'en rendre compte qu'il faut que j'arrête tout de suite et que je replace quelque chose. Ma vibration est bien correcte. Il faut commencer. Quand notre morceau commence à être pas mal arrondi et qu'on a quand même à enlever de chaque côté, disons qu'on a un bon équilibre, on peut augmenter de vitesse. Moi, j'ai augmenté d'une poulie. Maintenant, je vais tourner plus rapidement. Je passe de 1200 à 1900 tours. Du moins, c'est ce qui est indiqué. Mon tour n'étant pas très puissant, une demi-force, disons qu'à base vitesse, ça arrivait quand j'endrais ma gouge que je l'arrêtais pratiquement. Donc, on continue. On forme le tenon. Mon extérieur est tout prêt. J'ai fait la prise pour mon mandrin. On l'installe sur le mandrin. En passant, quand vous tournez, des fois, quand on va arrêter, on éteint notre tour et on va regarder notre résultat. Il y a des tours qui ont un frein qui freinent rapidement. Donc, il faut faire attention pour ne pas que le morceau sorte de-dedans. Ou encore, des fois, on peut freiner nous-mêmes. Moi, je mets ma main sur la roue en arrière. Je vais doucement. Si je freine trop sec, l'air d'aller du morceau va faire qu'il va se dévisser. Je n'ai déjà pas n'y un ici. Depuis, je fais attention. J'ai enlevé le plateau de l'avant. Mon mandrin. Quand vous priez, il y a une petite vis pour le verrouiller en place, justement pour éviter que tout se défasse quand on met les freins trop rapidement. Et les morces, tout le tour, vont s'agripper au tenon que j'ai fabriqué. Le tenon qui doit, il faut s'assurer que c'est plus creux dans le centre, au cas où on viendrait accoter dans le fond. Aurais-tu d'avoir une bonne brise et qu'en fait, le mandrin doit être accoté sur tout le tour et non pas sur le tenon. Il se ferme sur le tenon, mais il accote sur le bol. Tu testes? C'est bon. Je m'installe pour creuser l'intérieur. On est rendu à l'étape de creusage. La grande question, c'est toujours de savoir, on creuse jusqu'où? Petit truc en partant. On creuse le centre un petit peu. Et ensuite, quand il y a assez de place par après, je me stèche toute une mèche. J'ai fait un manche. Puis ça me permet de creuser. J'y vais à l'oeil. Je m'installe. Approximativement, c'est comme ça. Je place mon aimant. Et je creuse jusqu'à ce que mon aimant arrive au bord. Maintenant que ma mesure de profondeur est faite, il me reste à creuser mon bol et lui donner la forme que je veux à l'intérieur. Voilà que j'ai fini de tourner mon intérieur. Il me reste à reprendre le tout et à faire le dessous. Très léger, juste pour finaliser le dessous du bol. Pour ce qui est de l'intérieur, avant d'un tourné, dépendamment du type de finition que vous faites, ça peut être une bonne idée de le faire en place. Il y a plusieurs techniques pour finir. On peut faire à la cire d'abeille, à l'huile de lin, plein de choses. Il y a même du poly du tourneur. Plusieurs affaires. Moi, j'utilise du wipe-on poly. Je trouve que ça fait une belle job. Ça se travaille bien. Puis ça se fait tout arrêter pour venir le faire sur le dos. Par contre, je vais me faire une couche à l'intérieur avant de le tourner. Juste parce que ça va bien aller. Par contre, il faut que je mette au moins trois couches. Ce qui fait que la deuxième et la troisième couche, je vais le faire à la main, dans les mains et non pas sur le dos. En fait, j'ai dit trois couches, mais le wipeon poly, plus on en met, plus c'est beau. Ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à quatre, cinq, six couches, parce que je trouvais que ça valait la peine de le faire. Je viens de penser, il y a une autre finition aussi à l'huile minérale. Si vous le faites à l'huile minérale, ça peut devenir un plat dans lequel vous pouvez mettre la bouffe dedans, que c'est comestible. C'est un peu comme une planche à découper. Par contre, je ne sais pas, pour ce qui est de la laver, je ne suis pas sûr que ça se rende bien dans l'eau, mais ça, vous ferez vos expériences, moi, c'est le genre de choses que je laisse faire par les autres. Maintenant, je le prends et je le retourne. Il y a plusieurs manières d'installer ça à l'envers sur un dos. Je vais vous montrer celles que moi j'utilise. J'utilise des Jumbo Jaws et ça fonctionne pour un bol qui a une certaine épaisseur. S'il est trop mince, ça va le casser. Il y a également d'autres techniques qui permettent de faire un... Puis moi, je ne l'ai jamais expérimenté, je l'ai juste vu. On se fait comme un morceau de bois de la forme de notre bol dans lequel on vient rentrer par-dessus le morceau de bois et on amène la poupée fixe en dessous, idéalement avec un petit cap en bois par-dessus pour ne pas endommager notre bol. Et on fait notre finition en dessous. C'est toujours léger quand on revient en dessous. Ce n'est pas le temps de commencer à faire des gros changements. Même moi avec mes Jumbo Jaws, il indique que la vitesse maximale, c'est dans les 1200-1300 tours qu'on devrait tourner avec ça. Parce que ça déplace beaucoup d'air, c'est quand même gros, vous allez voir. En fait, le Jumbo Jaws, ce que vous voyez ici, ça marche encore avec mon mandrin-talon. C'est juste qu'il faut changer les dents qui étaient dessus pour tenir le tenon. Eh bien, c'est un autre set de dents, on va dire, des morts, différents, mais qui ont ce principe-là. On ajuste les petites têtes de caoutchouc en fonction de la grosseur de notre bol pour qu'il soit squeezé en place. J'ai remis mon bol dans les Jumbo Jaws, comme je parlais, bien serré en place. Vitesse maximum 1200, comme indiqué ici sur le côté. Et vous allez voir que ça déplace quand même pas mal d'air. J'ai un courant d'air autour. Je m'installe et je finis mon fond. Il ne faut pas y aller trop agressif. Ce n'est pas la méthode de tenir le bol de la manière la plus sale. J'ai terminé mon sablage. J'ai fait ma finition. Voici un bol, ce n'est pas exactement le même. Il est en train de sécher. C'en est un extrêmement semblable. Après 3-4 couches, voici le résultat qu'on peut espérer. Ne pas oublier de signer vos œuvres. Un jour, ils vont déterrer des pots dans 3-4-5 mille ans. Et ils vont pouvoir dire, « Hey, il y avait quelqu'un qui tournait des bols et il s'appelait Martin. » J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des étapes de base quand on veut tourner un bol. Merci.